bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de doux à l'inspiration idée à faire et soi même aujourd'hui on va réaliser un snood simple c'est vraiment doux assez chaud donc c'est 100 g c'est du 100% acrylique et voilà donc je vais vous montrer un peu plus après comment ça fonctionne je vous montre tout de suite alors on commence avec une jette de maille en l'air donc on va en faire douze 6 donc 7 8 9 10 11 12 ensuite je fais demi tour voilà continuer donc et dans la base donc on va faire des mailles serrées donc ok on a fait notre base on sautera la largeur de l'écharpe maintenant on fait une maille en l'air on va faire une maille serrée une maille en l'air et à nouveau une maille serrée dans la même maille ensuite je saute une maille une maille en l'air une maille serrée on saute une maille serrée et on continue on va faire des V de mailles serrées avec une maille en l'air qui les sépare une maille serrée une maille en l'air une maille serrée en piquant toujours dans la même maille ensuite on saute une maille et on va piquer dans la maille d'après on fait une maille serrée une maille en l'air une maille serrée dans cette même maille et ainsi de suite on arrive déjà à la fin du rang et on finit avec une maille serrée une maille en l'air et une maille serrée en piquant chaque fois dans la même dans la même maille donc là j'ai 16 petits arceaux 6 pardon et on tourne maintenant avec une maille en l'air et on va faire une maille serrée une maille en l'air une maille serrée et là en fait je pique vraiment dans l'arceau c'est à dire au niveau de la maille en l'air qui est entre les deux mailles serrées à chaque fois voilà donc c'est très simple ça se répète comme ceci donc à chaque fois on va piquer dans ces espaces qu'on a créé au niveau de la maille en l'air et là dessous on va faire une maille serrée séparer d'une maille en l'air et une maille serrée encore en piquant dans ce même espace et on va finir notre rang comme ceci vous voyez le motif qui se désigne ces petits V donc c'est là des petits gros points de couleur qui sont l'opinés par pied partout avec cette laine donc toujours ce V en fait dans chaque arceau dans chaque arceau donc maille serrée maille en l'air maille serrée et tout ça dans le même espace et c'est comme ça qu'on va continuer tout le long alors on a 80 cm donc la pelote et voilà presque terminée il y a tout un petit peu un petit peu de fil qui reste on va l'utiliser pour les coutures alors on va sortir tout ça là on y est donc là j'ai la maille en l'air qui est faite donc on plie on fixe donc les deux côtés on met bien les deux côtés les uns sur les autres et maintenant on va piquer le crochet au niveau des mailles et chercher le fil et passer fixer en passant dans la maille en faisant une maille coulée en fait et comme ça très rapidement les deux côtés les deux côtés seront associés voilà donc on est arrivé au niveau du côté c'est plutôt pratique donc on peut faire nouer tout ça on fait un noeud on coud bien sûr les fils qui pendent et voilà ce que ça donne donc c'est très simple à faire c'est rapide et puis ça fait la laine donne vraiment un effet très sympa avec ses petits points de couleur partout donc c'est très intéressant donc ça aussi une belle structure donc je ne sais pas vraiment que ça vous a plu que vous avez passé un moment si c'est le cas aimez la vidéo laissez des commentaires des avis des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite salut